Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Touya World. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette sonnette et son carillon connecté. Alors vous allez peut-être vous demander à quoi ça peut servir d'avoir ce système connecté si c'est juste une simple sonnette. Ici, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir recevoir des notifications sur son smartphone grâce à l'application Touya dès que quelqu'un sonne. Donc c'est déjà pratique si vous n'êtes pas à la maison. On va aussi pouvoir l'utiliser pour créer des scénarios qui vont, par exemple, si quelqu'un sonne à partir d'une certaine heure, allumer la lumière dans l'entrée, déclencher la caméra pour que vous puissiez parler avec la personne si vous n'êtes pas là ou des choses comme ça. Donc ça peut être assez intéressant et apporter des fonctions supplémentaires. A l'intérieur de la boîte, on a la sonnette avec un adhésif pour le coller au mur, un manuel d'utilisateur et le carillon qui lui se branche sur une prise. Au niveau des caractéristiques, la sonnette fonctionne en 433 MHz. Elle fonctionne avec des températures allant de moins 10 à 55 degrés. Une pile CR2032 permet de l'alimenter et la portée d'environ 80 mètres sans obstacle. Pour le carillon, il fonctionne sur du 220 volts. Il contient une batterie de 300 mAh. En cas de perte de courant de moins de 5 heures, il contient 58 mélodies, 5 niveaux de volume et une puissance de 85 décibels. Il peut être appareillé avec jusqu'à 100 boutons au capteur, car il fonctionne aussi comme un système d'alarme. Il fonctionne à une température allant de moins 10 à 55 degrés. Il fonctionne en 433 MHz pour communiquer avec la sonnette et en Wi-Fi 2,4 GHz pour se connecter au système Touya. Le système est compatible avec les applications Touya Smart Life et fonctionne aussi avec Google Home et Alexa pour la partie alarme que nous ne verrons pas dans cette vidéo. Ici, au niveau du carillon, il y avait juste ce petit plastique à retirer. On vient ouvrir ou fermer le cache. Ici, on a même un petit bouton. Sans doute qu'on a un système qui va venir nous notifier si quelqu'un arrache la sonnette. Comme ça, on va le laisser comme ça. Au niveau du système carillon qui va venir se brancher sur une prise, ici, on a trois boutons. On a le bouton pour monter la sonnerie, le bouton du Wi-Fi et le bouton pour changer des différentes mélodies. Donc, on n'est pas obligé de passer par l'application à chaque fois. Voilà, donc là, j'ai branché la prise sur la multiprise. Ici, on va aller dans la partie plus. On va aller dans la partie sécurité et capteur. Ici, ça va être reconnu comme une alarme Wi-Fi, même si là, c'est plutôt un carillon. On va ensuite rester appuyé sur le bouton du Wi-Fi pendant quelques secondes de sorte que ça se remette en mode apprentissage jusqu'à ce que ça se mette à clignoter. Voilà, donc là, il clignotait rapidement. J'ai réappuyé encore cinq secondes pour qu'il se mette à clignoter lentement. Donc là, maintenant, ça devrait être bien. En fait, il nous ramène dans la partie Wi-Fi pour venir le détecter comme Smart Life. On clique dessus, on revient sur Touya et ça lance la procédure d'appareillage. Voilà, donc là, il l'a reconnu. Donc là, il s'appelle alarme Wi-Fi avec sonnette. Donc, vous voyez, il a directement détecté qu'il y avait la sonnette qui était rajoutée. Je vais le laisser appeler comme ça. Donc là, le système est appareillé avec l'application Touya. Donc du coup, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un système qui aussi peut servir d'alarme. C'est pour ça qu'on a toutes ces options-là. La sonnette, elle, va fonctionner comme une sonnette si j'appuie dessus. On reçoit aussi une notification de la part de Touya dans ces cas-là. Donc là, ça nous permet d'être notifié. On peut aussi l'utiliser comme un système d'alarme dans le sens où si j'arrache du coup la sonnette du mur, ça se met à sonner. Donc ça, ça peut être un souci parce que si jamais la sonnette se décroche dans la nuit parce qu'il a beaucoup pluie ou je ne sais pas quoi, ça se déclenche. Ça peut être un petit peu embêtant. On va voir ça. Voilà, donc comme vous le voyez, ça peut être un petit peu embêtant si ça se déclenche en pleine nuit comme ça. Donc là, effectivement... Voilà, donc il faut bien faire attention que le système soit bien enclenché, bien appuyé. Donc là, au niveau des options qu'on a ici, si on va dans la partie accessoires, on voit le détecteur qui est bien présent. Donc on peut même venir lui donner un nom au besoin. On a différents types d'alarme. Donc ça, c'est vraiment propres aux alarmes. Est-ce qu'il fonctionne de façon sur 24 heures ? Est-ce qu'il y a un délai quand on appuie dessus, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la partie alarme pure, en fait, finalement. Donc là, on n'en aura pas besoin. Ici, on peut choisir le type de produit que c'est. Donc là, c'est bien d'orbelles, donc une sonnette. On va revenir en arrière. Ici, c'est le seul accessoire qu'on a. Et c'est donc là, si on voulait rajouter, par exemple, un capteur d'ouverture de porte ou des choses comme ça. Donc là, on n'en a pas d'autres pour ce système-là. Donc on ne va pas les rajouter. Donc là, vous voyez, quand on le met en mode apprentissage d'accessoires, il se met à clignoter en violet. Si on vient dans la partie des settings, on va pouvoir paramétrer différentes choses, comme l'armement, désarmement de l'alarme, est-ce qu'on veut du son ou pas ? Est-ce qu'on veut bien recevoir les notifications de la sonnette ? Donc nous, c'est ce qu'on veut. On n'a pas forcément besoin de l'alarme. Donc ça, je peux le désactiver, par exemple. Ici, on va pouvoir choisir aussi les différents types de sonneries qu'on voudrait. Je vais changer, par exemple. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Ici, on en voit 31. Alors après, il y en avait 58 sur la boîte. Ah, d'accord, elles sont là, les autres. Donc ici, on peut choisir le restant des alarmes. Et puis nous, on va prendre quelque chose d'assez simple. Voilà, donc ça sera ça, le bruit. Ici, on va pouvoir choisir aussi le volume, parce que là, par exemple, ça peut être un petit peu fort pour la vidéo. Voilà, donc là, ça fera moins de bruit. Donc vous voyez ici, dans la partie settings, on peut finalement paramétrer tout ce qui est lié au système de sonnette, tout simplement. On peut même mettre le hub en français. Donc on va essayer. Ah voilà, donc là, les notifications, maintenant, sont en français. Donc là, on a bien rempli le retour de l'alimentation. Donc ça, c'est si on vient perdre de courant et le remettre après, on va avoir cette petite notification. Donc là, on a aussi beaucoup de paramètres qui sont propres, bah du coup, au système d'alarme. Donc on n'aura pas besoin pour le moment. Donc là, pareil, on peut armer l'alarme. Donc là, on est en mode alarme. Je ne sais pas si j'appuie sur le bouton. Voilà, donc on continue à voir la notification. Par contre, ça n'a pas déclenché le système d'alarme. Il n'y a pas de problème. Ça, on peut le désactiver. Au niveau des logs, on va avoir tout ce qui se passe sur l'alarme. Donc là, le système a été armé. Le système est désarmé. Par contre, dans la partie log, on ne voit pas ce qui est sonnette. Mais du coup, on reçoit des notifications de toute façon en un temps réel. Comme vous voyez, ça va très vite au niveau de la réception de la notification. Ça va aussi rapide qu'au moment où on l'a sur la sonnette. Donc ça peut être pas mal si vous n'êtes pas chez vous. Donc maintenant, on va aller voir la partie scénario. Donc là, on va l'utiliser en tant que déclencheur. Donc cet interrupteur pour déclencher un autre appareil. Donc si on va sur la partie Wi-Fi, il y a pas mal d'options, comme vous voyez, qui peuvent déclencher un scénario. On va avoir, par exemple, si jamais on perd le courant, si jamais il y a une notification parce que la batterie a un certain pourcentage assez bas. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être plutôt la partie doorbell notification. Donc c'est la partie notification de la sonnette. Donc là, on va mettre sur ON. Donc si on a une pression sur le bouton, une notification, je voudrais, par exemple, que ça m'allume la caméra. Ou je voudrais, je sais pas moi, allumer le projecteur, qu'il se trouverait dans l'entrée, etc. Allumer une ampoule ou faire des choses un petit peu comme ça. Donc là, juste pour l'exemple, on va dire que si la sonnette, on appuie sur la sonnette, je voudrais que mon ampoule du bureau s'allume. Alors bien sûr, on pourrait le faire si jamais on a une ampoule dans l'entrée ou si jamais on a quelque chose comme ça. Donc là, comme on dit, si on a une notification, l'ampoule du bureau va s'allumer. Alors là, mon ampoule du bureau n'est pas allumée, mais du coup, on va recevoir une notification. Alors là, on vient de voir comment on crée un scénario en utilisant cet appareil comme déclencheur. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut lui faire si c'est cet appareil qui est déclenché. Donc on va par exemple prendre le statut de détection de mouvement dans l'entrée. Donc en cas de détection de mouvement, sur cet appareil-là, on va pouvoir changer toutes ces choses-là. Donc on va pouvoir changer, désactiver la notification, on va pouvoir changer la sonnerie. On va pouvoir, finalement, on peut modifier tous les paramètres qu'on avait avant. Donc je ne vois pas l'option, par contre, pour déclencher l'alarme ou faire sonner cet appareil-là. Mais on peut, finalement, en passant par là, appuyer sur le bouton panique si on veut, finalement, déclencher l'alarme. On peut aussi, du coup, faire des scénarios. On va venir mettre ce système de sonnerie, je ne sais pas moi, en mode couper les notifications, par exemple, le soir. On peut aussi créer des scénarios où on sait que l'après-midi, on fait la sieste, on ne veut pas que la sonnerie se mette à sonner très fort. Alors qu'en journée, au contraire, je voudrais que la sonnette soit beaucoup plus forte. Donc on peut modifier pas mal de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis du coup, ça permet vraiment de venir personnaliser sa sonnette. Au lieu d'avoir une sonnette toute simple qui sonne à chaque fois de la même façon, ici, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de certains paramètres, on va pouvoir créer une sonnette vraiment personnalisée. Vous voyez, là, on peut choisir le volume, on peut choisir le type de sonnerie, parce qu'on pourrait très bien vouloir que quand on n'est pas là, ça fasse un bruit de chien pour faire peur aux gens. Je n'en sais rien. Ou que la journée, au contraire, ça fasse un bruit un peu plus joli quand on est là. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut venir changer ici, comme vous le voyez. Alors ici, en fait, il est détecté comme une alarme dans Alexa. Donc dans notre cas, c'est pas forcément très intéressant parce qu'on ne va pas forcément armer la sonnette. Si jamais plus tard, on venait rajouter d'autres petits accessoires, ça pourrait être plus intéressant. Après, là, dans ce cadre-là, effectivement, avec juste la sonnette, ça ne sert à rien de le rajouter sur Alexa ou Google Home. Donc je ne vous montre pas plus ce point de vue-là. Donc sinon, c'est le même principe que d'habitude pour rajouter dessus. Alors comme on vient de le voir, cette sonnette est plutôt sympa. L'intérêt, là, ça va être de recevoir des notifications quand on n'est pas là. On peut aussi, du coup, créer des scénarios et vraiment personnaliser l'ensemble. Par exemple, si vous voulez que ça sonne fort à une certaine heure parce que tout le monde est réveillé, mais bien moins fort ou pas du tout pendant la nuit et n'avoir que les notifications, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc ça peut être très pratique si vous avez des enfants en bas âge qui font la sieste ou ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être paramétrées. Donc on peut aussi finalement l'utiliser comme système d'alarme en venant rajouter des accessoires. Ici, je ne suis pas trop entré dans les détails parce qu'on n'a que la partie sonnette. Donc ça n'a pas trop d'intérêt d'utiliser cette alarme avec une sonnette seulement. Par contre, c'est quelque chose qui peut être par la suite qu'on peut venir améliorer au fur et à mesure. Donc c'est plutôt pas mal. Si le produit vous intéresse, il y a le lien dans la description. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Si vous avez des questions aussi de façon générale sur Touya, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook Touya Smart Life France. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et on se voit dans la prochaine vidéo.